Au moment où le séisme allait se passer, je revenais de voir mon gynécologue dans une des structures de la capitale. J'avais un enfant de trois mois qui était avec moi et pendant que je berçais mon enfant, j'ai ressenti le sécousse. J'ai entendu un bruit qui avait l'air d'une explosion sous forme de bombes atomiques. On ne savait pas quoi c'était. C'est au deuxième sécousse qu'on a pu voir que c'était un trouble malitaire. À ce moment dans ma tête, je m'étais dit une seule chose. Si cinq minutes je me vois, encore là, je suis en vie. Quand ça s'est arrivé, tout de suite après, j'ai dû laisser la maison pour sortir sur la rue et j'ai passé environ un mois sous la tente parce que j'avais peur de rentrer, de dormir sur le béton de la maison. Le lendemain, quand je me rendais à MSF Hollande, surtout le long de la route, on a vu les dégâts, on a vu les gens qui sont dans les rues, on a vu des cadavres empilés comme ça, et dans les rues, là, c'était un choc. Quatre mètres sans frontières m'a appelé. C'était une semaine et demie après le séisme. Donc j'étais en province et j'ai dû rentrer pour rejoindre l'équipe de santé mentale. Ce fut une journée assez difficile parce qu'il y avait trop de souffrance. Souffrance des enfants qui ne pouvaient pas accepter cette perte, perdre leur membre, perdre une bonne partie de leur corps. Médicerie sans frontières, après le tournoi des terres, était vraiment l'une des premières organisations qui a pu intervenir rapidement pour aider les victimes. On avait Médicerie sans frontières France qui étaient déjà là sur le terrain, qui faisaient de la traumatologie, pris en charge des gens et de ces victimes-là. Juste après le tremblement de terre, c'était le choléra. Il ne m'a pas touchée personnellement, mais il a touché pas mal de personnes dans la population. Et parmi les personnes qui ont été touchées, je faisais partie du staff qui prenait en charge ce type de victime et les parents de ceux-là qui étaient décédés. Donc ça n'a pas été facile. C'est une maladie qui a provoqué la peur, vu qu'à cette époque, c'était une maladie nouvelle et qu'on ne savait pas encore que ça pouvait être maîtrisé. Après 10 ans de la catastrophe, je peux dire qu'on n'espérait pas à ce niveau. On espérait plus loin. Jusqu'à aujourd'hui encore, on a encore des personnes sous détente et presque tous les bâtiments qui devraient être reconstruits dans le palais national, c'est là encore. Il y a la cathédrale de Port-au-Prince. Il y a plein de choses encore, plein d'institutions importantes dans le pays qui devraient être reconstruits. Jusqu'à présent, elles ne le sont pas. Autrefois, on avait toujours ça, le blocage. Mais on circulait quand même, l'école fonctionnait quand même. C'est pour la première fois qu'on a eu un blocage où tout est bloqué. Une chose aussi qui est spécifique, c'est qu'en 2004, c'était quelque chose qui concernait Port-au-Prince. Et maintenant, en 2019, ça concerne le pays en général. Donc, c'est toutes les villes. Donc, même pour sortir d'ici, pour aller dans les villes, c'était pas facile. C'était pas facile au point que même pour faire venir l'afflux de bouillet qui était dans le sud, ça n'a pas été facile pour qu'ils puissent traverser les Balkades. Lorsqu'on est chez soi, on entend des tirs, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. On a un pays où presque tout le monde est armé. Quand on passe dans un quartier, on entend toujours les détonations de balles. Et avec ça, on a dû... On est très stressés, même si pour venir travailler, MSF assure le transport.